À mesure que le soleil se couche sur les paysages de nos ancêtres, le murmure silencieux de la mort introduit un récit des disparus, une narration sculptée par le temps, la tradition et la fascination macabre des civilisations pour ceux qui sont passés. Imaginez le Colisée à son apogée, aux alentours de l'année 80 de l'année du Seigneur, résonnant des rugissements d'une foule alors qu'un gladiateur tombe, son corps laissé au sable ou revendiqué pour des rites qui peuvent l'honorer ou le condamner dans la mort. Ceux-guerriers, souvent esclaves, rencontraient leur fin dans un spectacle, leur corps parfois disposés sans cérémonie, ou s'ils étaient chanceux, rendus à la terre avec des rites qui parlaient de respect et de souvenirs. Aventurez-vous ensuite sur le toit du monde, au Tibet, où la pratique sacrée de l'enterrement céleste offre un contraste frappant. Ici, dans l'air mince et froid, les morts sont rendus à la terre, leur corps habilement démontés et laissés sur les sommets des montagnes pour que les vautours consomment. Puis, au milieu de l'éclaircissement et des ombres du XIXe siècle à Paris, la morgue est devenue une attraction improbable. Ici, les corps des non-identifiés ou des non-réclamés étaient exposés derrière du verre pour que le public puisse les voir, attirant des foules comme s'il s'agissait d'une exposition macabre. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage sombre à travers les rites et les rituels de la mort, nous sommes rappelés des mots du philosophe romain Sénèque, « La mort est le souhait de certains, le soulagement de beaucoup et la fin de tous ». Pouvons-nous vraiment comprendre les innombrables façons dont les cultures honorent les morts, où l'essence de ces pratiques est-elle aussi insaisissable que la frontière entre la vie et la mort elle-même ? « Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde énigmatique des morts, explorant les derniers rites et traditions curieuses qui ont accompagné ceux dans leur voyage vers l'au-delà. Bienvenue dans le journal de Jules César. » Arène éternelle, l'après-vie des gladiateurs de Rome. Au cœur de l'ancienne Rome, le Colisée se dressait comme un témoignage de la grandeur de l'Empire et de sa relation complexe avec la mort. Dans ces vastes murs résonnants, les gladiateurs, esclaves, prisonniers de guerre et volontaires, combattaient vaillamment, souvent jusqu'à leur dernier souffle, pour l'amusement du peuple et la faveur des empereurs. Le spectacle du combat gladiatorial, une danse avec la mort sous le ciel baigné de soleil ou sous l'éclat des torches, était bien plus qu'un simple divertissement. C'était un rituel emprunt de signification religieuse, une démonstration de valeur martiale et une réflexion de l'ordre sociétal. Pourtant, la conclusion de ces balais sanglants soulevait une question sombre. Que devenaient les gladiateurs tombés, ceux qui avaient payé le prix ultime dans l'arène parsemée de sable ? Le sort de ces guerriers, après leur dernier combat, était aussi méticuleusement organisé que leur vie dans le Ludus, l'école des gladiateurs. Contrairement à la croyance populaire que tous les gladiateurs trouvaient leur fin dans l'arène, beaucoup survivaient, bien qu'Often portant les cicatrices de leur rencontre. Pour ce moins chanceux, leur sortie de la scène de combat était régie par des rituels et des rôles spécifiquement désignés pour de tels moments. La figure centrale de cette procession post-mortem était le Libitinarius, nommé d'après Libitina, la déesse romaine des funérailles et de l'enterrement. Cette personne, ou parfois un groupe de personnes, était responsable de retirer les corps des défunts de l'arène. Vêtu de la tenue de Mercure, le messager des dieux, et armé d'un fer chaud, le Libitinarius piquait les déchus pour assurer la mort, imitant le rôle de Mercure comme conducteur des âmes vers l'au-delà. Une fois confirmé, le corps serait emporté à travers la porta libitinensis, justement nommée la porte de la mort, qui servait de passage à sens unique du monde des vivants au royaume des morts. La procession menée par le Libitinarius vers le Spoliarium, un terme dérivé du latin spolium, signifiant les dépouilles de guerre, était un voyage de l'œil public à l'intimité de la mort. Ici, dans les confins ombragés loin de la grandeur du Colisée, les corps étaient dépouillés de leurs armements et de tout ornement personnel. Cette pratique reflétait les rituels de la guerre romaine ancienne, où les dépouilles étaient collectées et affichées comme symbole de victoire. C'est dans ce contexte que les mots du poète juvénal résonnent. Le peuple qui autrefois conférait les commandements, les consulats, les légions et tout le reste, ne s'en mêle plus et désire ardemment juste deux choses. Du pain et des jeux. Cette citation souligne l'importance sociétale des jeux comme moyen d'apaisement et de distraction, mettant en évidence la profondeur de l'influence du spectacle sur la vie romaine. L'élimination de ces corps variait. Certains, en particulier ceux de renom ou de naissance noble, pourraient être réclamés par la famille ou les amis pour un enterrement approprié. D'autres, cependant, trouvaient leur dernière demeure dans les cimetières qui parsemaient les périphéries des villes romaines, des lieux désignés pour les esclaves et les non-citoyens. Seasite, souvent dépourvue de la pompe et de la circonstance des enterrements patriciens, offrait néanmoins une semblance de dignité dans la mort, loin de la fin ignoble que l'on pourrait attendre pour ceux qui périssaient pour le divertissement. Les inscriptions et les épitaphes trouvés dans de tels cimetières offrent un aperçu de la vie et de la mort de ces escombattants, avec certaines marquées par des expressions de respect et de deuil de ceux qu'ils ont laissés derrière. Alors que certains, comme le vénéré gladiateur Spartacus, qui a mené la célèbre rébellion d'esclaves entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, restaient non réclamés en raison de leur statut d'ennemis de l'État. D'autres recevaient des sépultures plus honorées. Un exemple émouvant est la pierre tombale d'un gladiateur nommé Flamma, qui, malgré s'être vu offrir le Rudi, l'épée en bois symbolisant la liberté, quatre fois, a choisi de rester dans l'arène. Son épitaphe proclame fièrement ses victoires, son choix de continuer à combattre et sa place de repos finale parmi ses frères tombés. Les écrivains romains, de Sénèque à Cicéron, ont commenté les jeux gladiatoriales avec un mélange de fascination et d'horreur, reflétant les émotions complexes que ces spectacles évoquaient. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, a décrit avoir assisté aux jeux de première main, exprimant son désarroi face à la soif de sang de la foule. Celui qui combat avec des monstres devrait faire attention de ne pas devenir lui-même un monstre. Et si vous regardez longtemps dans un abîme, l'abîme vous regardera aussi. D'autre part, les épigrammes de Martial célèbrent la valeur et la prouesse des champions de l'arène, immortalisant leurs actes en vert et offrant un contraste saisissant aux appréhensions morales de Sénèque. Les gladiateurs de l'ancienne Rome, même dans la mort, n'étaient jamais oubliés. Leur corps, autrefois instrument de leur métier, était traité avec un mélange de révérence et de praticité, reflétant les vues multifacettes de la société romaine sur la mort et l'au-delà. Alors que les sables de l'arène ont depuis longtemps été balayés, les histoires de ces guerriers anciens, comment ils ont vécu, combattu, et ont été rappelés après leurs derniers combats, continuent de captiver et de hanter les annales de l'Histoire. Voyage éternel, l'art et l'âme de la momification égyptienne. Au cœur de l'Égypte ancienne, au milieu des sables intemporels et des pyramides monumentales qui transpercent l'horizon, prospérait une civilisation profondément entrelacée avec les mystères de l'au-delà. Au centre de leur quête pour l'éternité se trouvait la pratique sophistiquée de la momification, un rituel autant scientifique qu'un voyage spirituel, conçu pour préserver le corps contre les ravages du temps. Ce processus élaboré, perfectionné sur des millénaires, n'était pas seulement au sujet de la mort, mais un profond témoignage de la vie, de la croyance et de l'âme pérenne. Les origines de la momification égyptienne remontent aux dynasties les plus anciennes, autour de 3000 avant l'ère commune, avec ces techniques évoluant en une forme d'art d'ici le temps du Nouvel Empire, autour de 1550 à 1070 avant l'ère commune. Les Égyptiens croyaient en une après-vie, où les morts vivaient, leur existence parallèle à celle sur terre, mais dans un royaume divin. Pour un tel voyage, la préservation du corps était cruciale. On pensait que les éléments spirituels d'une personne, leur Ba, âme, et Ka, essence spirituelle, requéraient un vaisseau physique pour y retourner, assurant l'immortalité. Le processus commençait par la purification du corps, le lavant avec de l'eau d'une île sacrée. Suivaient le retrait des organes internes, le foie, les poumons, l'estomac, et les intestins soigneusement extraits et placés dans des vases canopes, chacun protégé par un des quatre fils d'Horus. Le cœur, considéré comme le siège de la sagesse et de l'émotion, était typiquement laissé à l'intérieur du corps, jugé essentiel pour le jugement final par Osiris, le dieu de l'au-delà. Peut-être l'étape la plus reconnue dans le processus de momification était la déshydratation et la préservation du corps en utilisant du natron, un mélange de sel naturellement survenant. Cette phase de dessiccation, durant environ 40 jours, était critique pour prévenir la décomposition. À la suite de cela, les embaumeurs enveloppaient habilement le corps dans des centaines de mètres de lin, intercalés avec des amulettes et des charmes pour protéger le défunt dans son voyage. Le Livre des Morts, une collection de sortilèges et de prières, accompagnait souvent la momie, guidant le défunt à travers les dangers du monde souterrain. Le cas de Ramsès II, 1279 à 1213 avant l'ère commune, dont la momie révèle l'habileté des embaumeurs anciens, souligne l'efficacité de ces méthodes. Plus de 3000 ans plus tard, les traits du pharaon restent reconnaissables, un témoin silencieux du soin méticuleux de ces embaumeurs. Des figures éminentes, telles que les pharaons et la noblesse, recevaient la momification la plus élaborée, reflétant leur statut et la richesse qu'ils pouvaient consacrer à atteindre l'immortalité. La découverte de la tombe de Tutankhamun en 1922 par Howard Carter a révélé le sommet de l'art de la momification et les longueurs auxquelles les anciens Égyptiens allaient pour sécuriser l'au-delà pour leur roi. Le corps du jeune pharaon, orné d'un masque d'or et entouré de trésors, reposait dans une série de cercueils emboîtés, chacun plus complexe que le dernier. La momification n'était pas réservée à l'élite seule. Des variations de la pratique étaient accessibles à ceux de moindre moyen. Le niveau de soin et de complexité dans le processus de momification reflétait le statut social du défunt et les ressources de sa famille. Cependant, la croyance sous-jacente dans l'au-delà et le besoin d'un corps préservé unissaient toutes les classes de la société égyptienne ancienne. Les portraits de momies du Fayoum, par exemple, révèlent un mélange de pratiques funéraires égyptiennes et romaines, illustrant l'adoption et l'adaptation généralisée de la momification à travers différentes périodes et cultures au sein de l'Égypte. La pratique de la momification, imprégnée de significations religieuses, reflétait également la profonde connexion des anciens Égyptiens avec leur environnement. L'utilisation de natrons du désert, de résine et d'huile de plantes locales et la dépendance aux eaux donnant la vie d'une île exemplifie leur harmonie avec le monde naturel. Cette connexion est incarnée dans les mots du sage égyptien ancien Ptaotep, qui conseillait « Suivez le cœur aussi longtemps que vous vivez », un rappel des valeurs qui guidèrent la vie et la mort égyptienne. Spectre de Paris, le charme macabre de la morgue du XIXe siècle. Au cœur du Paris du XIXe siècle, parmi les grands boulevards et les cafés animés, se trouvait une attraction qui attirait les curieux, les morbides et les simplement ennuyés, la morgue. Cette institution particulière, située sur l'île de la cité près de Notre-Dame, transformait la sombre affaire de la mort en un spectacle public, offrant une fenêtre sur les courants plus sombres de la ville. La morgue de Paris, établie dans sa forme la plus célèbre en 1864, devenait un témoignage de la fascination de l'époque pour la mort et le macabre, un lieu où les morts anonymes étaient exposées derrière une vitre pour que le public puisse les voir. La pratique d'exposer les morts non identifiés était initialement destinée comme une méthode pour faciliter l'identification par les amis ou la famille. Cependant, elle a rapidement évolué en une forme de divertissement et de voyeurisme, attirant des milliers de visiteurs chaque jour. Le charme de la morgue n'était pas perdu pour les voyageurs non plus, avec des guides de l'époque, la listant souvent aux côtés du Louvre et de la tour Eiffel, comme une attraction incontournable. Le spectacle était gratuit, les portes étaient ouvertes à tous et l'exposition changeait constamment, avec les corps remplacés fréquemment pour faire de la place à de nouveaux malheureux. Le tableau présenté aux visiteurs était macabre, mais méticuleusement arrangé. Les corps, certains frais, et d'autres à divers stades de décomposition, étaient disposés sur des dalles de marbre, refroidies par un système de réfrigération pour ralentir la décomposition. Une feuille de verre séparait les spectateurs des défunts, une barrière qui faisait peu pour diminuer le sentiment d'intimité avec la mort. La scène était illuminée par un puits de lumière stratégiquement placé, jetant une lueur sinistre sur les visages des morts, renforçant le spectacle effrayant. Le phénomène de la morgue, en tant qu'attraction touristique, en dit long sur les attitudes sociétales envers la mort dans le Paris du XIXe siècle. C'était une période marquée par des changements rapides et des bouleversements, des révolutions de 1848 à la guerre franco-prussienne et à la commune de Paris. Dans de tels temps, la mort était une présence constante et la morgue offrait un lieu pour confronter la mortalité d'une manière à la fois détachée et intensément personnelle. Les morts anonymes servaient de miroir au vivant, un commentaire silencieux sur la fragilité de la vie et l'anonymat de la mort dans une métropole bouillonnante, Une histoire notable implique le cas mystérieux de la inconnue de la scène, dont le sourire serein et énigmatique captivait à la fois le public et les artistes de l'époque. Son corps, exposé à la morgue à la fin des années 1880, n'a jamais trouvé d'identité, mais son visage est allé inspirer d'innombrables œuvres d'art et de littérature, l'immortalisant comme un symbole du mystère éternel. La morgue a également trouvé sa place dans la littérature et l'art de la période, reflétant son empreinte profonde sur la conscience culturelle de Paris. Émile Zola, dans son roman Thérèse Raquin, décrit une visite à la morgue avec une précision glaciale qui capture la curiosité morbide des foules et la réalité austère des corps exposés. Charles Baudelaire, le poète du macabre, a fait allusion à la morgue dans ses œuvres, établissant des parallèles entre la beauté des morts et l'ennui existentiel de la vie moderne. Les anecdotes de l'époque abondent, peignant des images vives des visiteurs de la morgue. Une histoire raconte des dames parisiennes à la mode, vêtues de leurs atours, se promenant dans la morgue dans le cadre de leur promenade de l'après-midi. Une autre raconte l'histoire d'un jeune homme reconnaissant sa fiancée parmi les exposés. Un événement tragique qui souligne le rôle de la morgue dans l'engagement du public avec la mort. Une célèbre citation attribuée à Mark Twain lors de sa visite à Paris capture la fascination particulière pour la morgue. Les gens ont une curiosité saine de voir par eux-mêmes à quoi ressemble l'apparence de la mort. Ce sentiment encapsule la nature dualiste de l'attraction de la morgue. Partiellement éducative, partiellement voyeuristique, c'était un lieu où l'on pouvait regarder la mort en toute sécurité, à distance, mais sentir son souffle froid. La morgue de Paris se tient comme une curiosité historique. Une fenêtre sur une période où la ligne entre divertissement et morbide était floue. Et la mort devenait un spectacle. Sa popularité a diminué à mesure que le siècle tournait et les attitudes sociétales envers la mort et la dignité des défunts évoluaient. Pourtant, pendant un temps, elle a servi de rappel frappant de l'omniprésence de la mort dans la ville de la vie. Un lieu où les morts anonymes murmuraient des contes du cœur de la ville à ceux qui voulaient écouter. Sur les ailes de la liberté, le cycle sacré, les enterrements célestes tibétains, haut dans les plateaux rugueux et balayés par le vent du Tibet, un rituel profond et sacré se déroule, parlant au cœur de la philosophie bouddhiste et de la profonde connexion du peuple tibétain avec le monde naturel. Connue sous le nom d'enterrement céleste, cette pratique ancienne offre un dernier adieu aux défunts, confiant leur forme physique au bec des vautours, dans un retour direct et poignant au cycle de la nature. Ce rituel, imprégné de la croyance bouddhiste dans la transience et l'impermanence de la vie, reflète une compréhension profonde de l'éphéméralité de la vie et de l'interconnexion de tous les êtres. Les origines des enterrements célestes au Tibet sont aussi anciennes qu'elles sont enveloppées de mystères remontant à des siècles. La pratique est enracinée dans le bouddhisme Vajrayana qui s'est répandue au Tibet depuis l'Inde au 8e siècle. Les enterrements célestes sont basés sur le principe de Jator qui se traduit par « Donner l'aumône aux oiseaux », un dernier acte de générosité par le défunt qui offre leur corps comme sustentation pour les vivants. Ce rituel encapsule les enseignements bouddhistes sur l'impermanence, la compassion et le cycle de la vie et de la mort, encourageant un détachement de la forme physique. L'enterrement céleste commence par une préparation rituelle qui a lieu loin des yeux des non-initiés, souvent dans des lieux désignés connus sous le nom de terrains charnels. Le corps du défunt est nettoyé et enveloppé dans un tissu blanc, puis laissé au repos tandis que les lamas, moines bouddhistes tibétains, récitent des prières et des mantras invoquant le départ de l'âme du corps. À l'aube, le corps est transporté vers le site d'enterrement où le maître rituel, ou rogyapa, parfois appelé briseur de corps, effectue la tâche de désassembler le corps, un processus vu non comme un acte de profanation, mais comme un dernier acte de charité et de compassion. Dans la beauté désolée des terrains charnels, contre le décor des montagnes austères du Tibet, les vautours assemblés attendent. Le rogyapa, avec des mouvements précis et respectueux, prépare le corps, assurant que chaque partie soit accessible aux oiseaux. Ce moment, quand les vautours descendent dans une congrégation silencieuse et solennelle pour participer à l'offrande, est vu comme la libération de l'âme, sa libération des liens du monde physique pour renaître conformément au cycle du karma. L'importance du vautour dans ce rituel ne peut être surestimée. Considérés avec révérence, ces oiseaux sont vus comme des dakinis, danseurs du ciel, qui portent le défunt vers les cieux. Leur acceptation du corps est vue comme un bon présage, indiquant que les péchés du défunt ont été pardonnés et que leur âme a été libérée du cycle du samsara, le cycle sans fin de la Renaissance. Les enterrements célestes ne sont pas simplement une pratique funéraire, mais une expression profonde de la vision du monde tibétaine qui voit la mort comme une transition plutôt qu'une fin. Cette perspective est encapsulée dans les mots du Dalai Lama qui réfléchit sur la nature de l'existence. Cette vie est comme un nuage qui passe. Ainsi, les enterrements célestes deviennent une manifestation physique de cette philosophie, un rituel qui entrelace visiblement la vie et la mort, la tristesse et la libération. Au fil des années, les enterrements célestes ont attiré l'intérêt et l'incompréhension dans la même mesure. Pour le peuple tibétain, cependant, ils représentent une tradition sacrée, une affaire privée destinée à honorer les morts et les lois naturelles qui régissent l'existence. Récemment, des mesures ont été prises pour protéger la sacralité des enterrements célestes, restreignant l'accès aux étrangers pour préserver l'intégrité et la dignité du rituel. Les anecdotes sur les enterrements célestes soulignent souvent l'impact émotionnel profond du rituel sur les endeuillés, offrant une libération cathartique et un profond sentiment de paix, sachant que leurs proches sont retournés à la terre de la manière la plus altruiste. Le rituel, dans son acceptation crue et sans phare de la mort, fournit une leçon puissante sur l'impermanence de la vie, encourageant une appréciation plus profonde pour la nature éphémère de l'existence. Les mots du XIVe Dalai Lama « Notre but principal dans cette vie est d'aider les autres. Et si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne les blessez pas, résonne-t-e avec l'esprit de l'enterrement céleste. » Écho de tranquillité Le Memento Mori de l'ère victorienne Dans les salons faiblement éclairés du XIXe siècle, parmi le bruissement du crêpe de deuil noir et le son solennel des cloches d'église, une tradition poignante prit racine au cœur de la terre victorienne. Cette époque, un tableau de contraste où les avancées de la révolution industrielle rencontraient une préoccupation profondément enracinée pour l'au-delà, donna naissance à la photographie post-mortem. Cette pratique, à la fois entente et tendre, offrait un pont entre les royaumes des vivants et des défunts, capturant les visages des êtres chers dans une dernière étreinte éternelle. L'avènement de la photographie post-mortem au début des années 1840 coïncida avec les premiers pas de la photographie dans la conscience publique. Le Daguerreotype, introduit par Louis Daguerre en 1839, offrit le premier moyen pratique de capturer la ressemblance humaine, un miroir magique qui semblait geler le temps lui-même. Pour les familles à travers l'Europe et l'Amérique, ces souvenirs photographiques devinrent des trésors précieux, particulièrement dans une ère où la mort était un visiteur constant. son nombre planant sur les jeunes et les vieux d'eux-mêmes, à cause de maladies comme la tuberculose qui ravageaient la population sans égard pour l'âge ou le statut. Ce portrait commémoratif dépeignait souvent le défunt dans un état de repos paisible, habillé de ses plus beaux atours comme s'il était simplement endormi. Un exemple poignant de cette forme d'art se trouve dans les portraits d'enfants qui étaient fréquemment photographiés dans les bras de leur mère ou entourés de leurs jouets préférés. Une tentative déchirante de capturer une apparence de vie au milieu de la pâleur de la mort. Une photographie notable de cette période est celle du prince Albert Victor, duc de Clarence et Avondal, petit-fils de la reine Victoria qui mourut dans la pandémie de grippe de 1889 à 1890. Sa photographie post-mortem qui le montre allongé en état reflète l'adhésion de la famille royale à cette coutume, soulignant son acceptation répandue à travers les strates sociales. Les photographes qui se spécialisaient dans ces portraits sombres devenaient des maîtres de l'illusion, employant diverses techniques pour imbuer les photographies d'une qualité semblable à la vie. Des supports et des pinces étaient cachés sous les vêtements pour redresser le corps, tandis que des artistes pouvaient peindre des yeux sur les paupières fermées du sujet ou ajouter une teinte de couleurs aux joues dans l'impression finale. En Amérique, un photographe nommé Jeremiah Gurney acquit une renommée pour son habileté à capturer l'essence du défunt, offrant une semblance de confort aux familles pendant leur temps de deuil. Le phénomène de la photographie post-mortem n'était limité à aucun pays. C'était une pratique qui résonnait profondément à travers l'Atlantique, tant en Europe qu'aux États-Unis. La guerre civile américaine, 1861 à 1865, avec sa perte de vie catastrophique, vit une hausse de la demande pour ses souvenirs alors que les familles s'accrochaient aux images de soldats qui ne retourneraient jamais. Un exemple notable de la photographie post-mortem est le portrait du fils du président Abraham Lincoln, Willie, qui mourut à la Maison Blanche en 1862. La photographie qui dépeint le jeune garçon allongé dans le repos est un rappel obsédant des tragédies personnelles auxquelles sont confrontées les figures publiques. De même, les photographies des membres décédés de l'aristocratie européenne et de l'élite américaine offrent un aperçu de la nature universelle du deuil et du désir de retenir ceux que nous avons perdus. Une des citations les plus célèbres de l'époque, attribuée à Abraham Lincoln, touche au poids de telles pertes. « Dans ce triste monde à nous, la douleur vient à tous et aux jeunes, elle vient avec l'agonie la plus amère parce qu'elle les prend au dépourvu. » Les anecdotes abondent de familles se rassemblant pour un dernier portrait avec un membre disparu, un dernier acte d'unité face à la séparation. Ces images, pour toute leur stillness spectrale, parlent en volume sur les vies qu'elles commémorent, servant de rappel poignant de la présence durable du passé. Alors que l'ère victorienne cédait la place à l'édouardienne et que le monde marchait vers le XXe siècle, la pratique de la photographie post-mortem commença à s'estomper. L'avènement de la photographie instantanée permettait de capturer des souvenirs plus spontanés, déplaçant le focus culturel de la mort à la vie. Pourtant, l'héritage de ces photographies post-mortem perdure, un témoignage du désir humain de retenir ceux que nous aimons longtemps après leur départ. Sous la ville lumière, le labyrinthe ombragé des catacombes de Paris, au cœur de Paris, sous les rues animées et la vie vibrante de la ville, se trouve un monde sombre, une ville silencieuse des morts connue sous le nom des catacombes. Ce labyrinthe souterrain, s'étendant sur des centaines de kilomètres, berce les restes de plus de 6 millions d'âmes, en faisant l'un des ossuaires les plus hantants et fascinants du monde. La création des catacombes à la fin du XVIIIe siècle fut un projet monumental, né de la nécessité et du désespoir, une réponse aux cimetières débordants de la ville et aux risques sanitaires qu'ils posaient. L'histoire des catacombes commence à la fin des années 1780, lorsque Paris faisait face à une crise sanitaire publique critique. Les cimetières de la ville, en particulier les innocents, le plus vieux et le plus grand cimetière, étaient surpeuplés. Les rapports de matière en décomposition infiltrant l'approvisionnement local en eau et propageant des maladies ont forcé le roi Louis XVI et les autorités parisiennes à chercher une solution. La décision fut prise d'éliminer le problème à sa racine en exhumant les corps et en les relocalisant dans les carrières abandonnées sous Paris. En 1786, le transfert a commencé sous le couvert de la nuit. L'opération était enveloppée de secrets et de révérences. Une procession de chariots drapés de noir transportait les os des cimetières à leur nouveau lieu de repos. Le premier des restes a été déplacé aux catacombes le 7 avril 1786, marqué par une cérémonie qui a consacré le site sous le nom Aussuaire Municipal. Plus tard, pour devenir connu sous le nom des catacombes, nommées d'après les catacombes romaines qui avaient inspiré un sens similaire de fascination morbide. Les catacombes n'étaient pas simplement un site d'inhumation mais un mausolée méticuleusement planifié. Les os étaient arrangés artistiquement avec des fémurs et des crânes formant des murs et d'autres os remplissant l'espace derrière eux. Cet arrangement n'était pas fait uniquement pour des raisons pratiques mais servait également de rappel de l'égalité de la mort éliminant les distinctions de statut de richesse et de pouvoir qui avaient divisé ces individus dans la vie. Parmi les couloirs labyrinthiques on peut trouver des inscriptions des poèmes et des citations qui méditent sur la mortalité et la condition humaine. Une inscription célèbre à l'entrée lit « Arrête, c'est ici l'empire de la mort » un salut solennel aux visiteurs qui souligne le double rôle des catacombes comme à la fois un site d'inhumation et un lieu de réflexion sur la nature éphémère de la vie. Les catacombes ont également été une source de fascination et d'inspiration à travers les siècles. Pendant la Révolution française il est dit que les membres de la Commune de Paris utilisaient les tunnels comme cachettes. Plus tard, au XIXe siècle les catacombes captivaient l'imagination des écrivains et des poètes. Victor Hugo a fait référence à ce monde souterrain dans son roman « Les misérables » et il est rumeur que Philippe Asper un portier à l'hôpital du Val-de-Grâce s'est aventuré dans les catacombes en 1793 et s'est perdu son corps n'ayant pas été découvert avant 11 ans plus tard devenant partie de la légende des catacombes. Au fil des années les catacombes ont vu divers usages d'un lieu de réunion clandestin pour des sociétés secrètes à un lieu unique pour des concerts et des événements au XIXe siècle. Pourtant le rôle principal des catacombes a toujours été celui d'un ossuaire monumental un rappel frappant de l'histoire de Paris et de l'ombre permanente de la mort sous les rues de la ville. Les catacombes de Paris restent l'une des attractions les plus énigmatiques et captivantes de la ville attirant des visiteurs du monde entier désireux d'explorer ces sombres couloirs et de réfléchir aux histoires des millions qui reposent dans ces murs. Cet ossuaire souterrain produit de l'histoire tumultueuse de Paris se dresse comme un témoignage de la capacité de la ville à se réinventer même dans la mort et continuent de captiver l'imagination de tous ceux qui osent s'aventurer sous la ville lumière. Ombre sous le sol exhumant l'héritage de la peste noire Au milieu du XIVe siècle l'Europe était enveloppée dans un linceul de mort alors que la peste noire une pandémie dévastatrice causée par la bactérie Yersinia pestis balayait le continent. Entre 1347 et 1351 elle a emporté la vie d'environ 25 millions de personnes jusqu'à un tiers de la population européenne de l'époque. L'ampleur de la tragédie était inimaginable avec des communautés entières disparaissant dans le sillage de la maladie. Dans cet air sombre la logistique de la mort est devenue une réalité morbide les pratiques d'enterrement traditionnel étant submergées par le nombre écrasant de victimes cela a conduit à la création de fausses à peste et de fausses communes qui sont depuis devenues un héritage en temps du bilan de la pandémie. L'arrivée de la peste noire en Europe a été marquée par l'arrivée de navires au port de Messines en Sicile en 1347 leurs équipages morts ou mourants de la peste. De là la maladie s'est répandue comme une traînée de poudre laissant les villes les villages et les villages aux prises avec une crise de mortalité sans précédent. Les terrains d'enterrement traditionnels ont rapidement débordé nécessitant l'utilisation de fausses mâts communes. Celles-ci étaient souvent creusées à la hâte aux abords des agglomérations ou sur les terres monastiques où les corps des défunts pouvaient être enterrés en masse. À Londres la situation était critique. Les cimetières de l'église ne pouvaient plus accueillir les morts ce qui a conduit à l'établissement de plusieurs sites d'enterrement d'urgence. L'un des plus notables était le cimetière de la peste noire d'East Smithfield établi par décret royal. Les fouilles archéologiques dans la région ont mis au jour des fosses communes contenant des corps empilés jusqu'à cinq de profondeur reflets du chaos et du désespoir de l'époque. Les registres de l'époque y compris ceux de la tour de Londres indiquent que ce seul site a pu être le dernier lieu de repos pour des dizaines de milliers de londoniens pointant vers l'établissement rapide de ce site pour accueillir les morts avec le roi Édouard III ordonnant sa création en 1348. De même dans d'autres parties de l'Europe comme l'Italie et la France l'utilisation de fosses communes est devenue une pratique courante. A Venise par exemple l'île de Poveglia a été désignée comme une station de quarantaine de la peste où les victimes étaient emmenées pour mourir et être enterrées dans de grandes fosses. L'île est réputée contenir les restes de plus de 100 000 personnes en faisant l'un des rappels les plus glaçants de la dévastation de la peste. La découverte de ces sites funéraires à l'ère moderne a ouvert une fenêtre sur le passé permettant aux scientifiques et aux historiens de reconstituer le puzzle de la peste noire. L'excavation d'une fosse à peste à Clermont-Ferrand en France par exemple a révélé non seulement les eaux des défunts mais aussi un instantané de la vie et de la mort au XIVe siècle. Les archéologues et les historiens s'appuient sur une combinaison de documents historiques, de cartes et de récits contemporains pour localiser ces tombes. Une fois identifiées, l'excavation minutieuse et l'analyse des restes peuvent révéler non seulement la cause de la mort mais aussi les habitudes alimentaires, les conditions de santé et même le statut social des victimes. L'une des découvertes les plus significatives de CES-CIT est la présence d'ADN de Yersinia pestis qui a aidé à confirmer la cause bactérienne de la peste noire. Les études d'échantillons de dents provenant de squelettes dans des fosses communes ont été cruciales pour comprendre la propagation et la virulence de la maladie. Par exemple, l'analyse des restes d'une fosse commune à Barcelone, en Espagne, a fourni des données cruciales sur la souche de la bactérie, éclairant sur la manière dont la maladie s'est propagée à travers l'Europe. De plus, l'analyse isotopique des os a éclairé sur les régimes alimentaires et les origines des victimes, suggérant que la peste affectait à la fois les locaux et les migrants vivant dans les centres urbains. Les implications éthiques de l'excavation de fosses communes sont complexes, équilibrant la quête de connaissances avec le respect pour les défunts. Dans des lieux comme le « village de la peste » d'Eyam en Angleterre, où la population locale a choisi de se mettre en quarantaine pour empêcher la propagation de la maladie, les excavations sont abordées avec une sensibilité particulière, consciente du sacrifice et de la souffrance de la communauté. Parmi les anecdotes qui apportent l'élément humain de cette tragédie à la vie, il y a le récit d'Agnolo di Tura, un chroniqueur italien qui a écrit sur la peste noire à Sienne, en Italie. Il se lamentait et tant sont morts que tous croyaient que c'était la fin du monde. Ce conte personnel, aux côtés d'autres de la période, souligne le désespoir et l'impuissance ressentis par ceux qui ont vécu la pandémie. Alors que nous dévoilons ces couches d'histoire, nous sommes rappelés des mots de Giovanni Boccaccio dans « Le décameron » qui a écrit sur la peste « Face à tant d'affliction et de misère, tout respect pour les lois de Dieu et de l'homme s'était effondré et éteint dans notre ville. » Naviguant vers l'éternité, les majestueuses inhumations en navire viking. Dans les brumes ombragées du Nord, où la mer caresse la terre et les échos du passé murmurent avec la force du vent, les inhumations en navire viking se dressent comme un héritage monumental des hommes du Nord. Cette tradition vénérable, florissante du 8e au 11e siècle à travers les terres nordiques et au-delà, incarne l'essence de l'esprit viking, un témoignage de leur lien profond avec la mer, leur croyance inébranlable dans l'au-delà et leur quête d'honneur au-delà du terrestre. La genèse de ce rituel réside profondément dans la cosmologie nordique, un système de croyance où le tissu de la vie et de l'au-delà est entrelacé avec les éléments et le navire, symbole inégalé de l'ingéniosité et de l'exploration viking sert de char à des royaumes au-delà. La découverte du navire d'Osberg dans le sol de la Norvège en 1904, un vaisseau datant de 834 après Jésus-Christ, dévoile la grandeur de ces cérémonies. Dans son étreinte de bois reposaient deux femmes de lignées nobles. Leur voyage terrestre conclut au milieu d'un trésor d'artefacts et de symboles de pouvoir, suggérant une cérémonie qui transcenda la simple inhumation, un rite de passage dans la mythologie elle-même. L'orchestration méticuleuse du rituel d'inhumation en navire reflète les valeurs sociétales et les croyances spirituelles des vikings. Le navire de Gokstad, exhumé en 1880 près de Sandefjord, en Norvège, et datant de la fin du IXe siècle, perçait les restes d'un guerrier distingué entouré de seize armes, chevaux et même de navires prêts à le voiler dans l'au-delà. Ces pratiques n'étaient pas simplement funéraires. Elles étaient une célébration de la vie du défunt, un témoignage de leurs valeurs et une manifestation physique de leur voyage vers l'au-delà, croyait-on, supervisé par les dieux eux-mêmes. Parmi les sagas et les traditions, la pratique de mettre en flamme un navire et de le laisser dériver comme un bûcher funéraire capture l'imagination, une imagerie vivide devenue synonyme des rites funéraires vikings. Bien que les preuves archéologiques de telles pratiques soient rares, le comte de la mort de Baldr, le fils d'Odin dans les Eddas islandaises où son corps est placé sur son navire Ringorny, mis en flamme et poussé vers la mer, encapsule la nature poétique des coutumes funéraires nordiques, mélangeant le mythe avec les forces élémentaires du feu et de l'eau. La portée des vikings s'étendait bien au-delà des fjords de Scandinavie, laissant des traces de leur tradition d'inhumation à travers les terres qu'ils touchaient. La présence d'inhumation en navire dans des lieux comme l'Écosse et l'île de Man atteste de l'échange culturel entre les vikings et les peuples des îles britanniques. L'inhumation en bateau de Scars sur les Orcades en Écosse datant du Xe siècle avec son assortiment de biens funéraires norois aux côtés d'une femme viking d'un enfant et d'un homme illustre l'influence étendue des coutumes vikings même dans la mort. Centrale aux inhumations en navire viking n'est pas juste le rituel lui-même mais les individus qui l'honoraient guerriers, marins et de manière significative femmes puissantes. L'inhumation d'Oseberg avec ses biens de tombe opulents et la prééminence des femmes qu'elle a enterrées défie les perceptions modernes de la société viking révélant une structure sociale complexe où les femmes pouvaient détenir un statut et un pouvoir considérable. Ces inhumations racontent des histoires d'un passé où la mer était un chemin non seulement vers la conquête et l'exploration mais aussi vers le cœur même du divin. L'héritage des inhumations en navire viking une fusion d'art de spiritualité et de prouesse maritime continue de captiver et d'éclairer. À travers le travail méticuleux des archéologues et des historiens chaque fouille retire les couches du temps révélant plus sur la vie de ceux qui vivaient au rythme des rames et de l'appel de la mer. Dans ces hérites anciens nous apercevons la quête universelle de signification dans la mort et le désir d'immortaliser le voyage de l'âme. Ainsi les inhumations en navire viking se dressent comme un emblème profond d'une époque révolue une époque où la ligne entre la terre et l'éthéré était naviguée avec des navires de chênes sous des voiles gonflés par les vents de légende emportant les hommes du nord des fjords de leur existence mortelle au port de l'éternité. Dans les mots d'un vieux proverbe nord-roi l'homme courageux bien combattra et gagnera bien que terne sa lame puisse être. Ombre sur les carrefours le spectacle sinistre du gibet Dans les annales de la justice punitive peu de pratiques évoquent le tableau macabre du gibet une méthode où les corps des criminels exécutés étaient exposés dans des cages métalliques pour la vue du public. Ce spectacle enraciné dans la croyance en son efficacité comme moyen de dissuasion contre le crime jette une longue ombre sur l'histoire de la punition criminelle atteignant son apogée en Angleterre pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Le gibet également connu sous le nom de pendaison en chaîne n'était pas juste une méthode de punition mais un rituel sociétal imprégné de couches d'implication sociale et psychologique qui reflétèrent la relation complexe de l'époque avec la loi l'ordre et la moralité. La pratique du gibet était réservée aux crimes les plus atroces tels que le meurtre ou la piraterie servant d'avertissement sévère à quiconque oserait suivre un chemin similaire. Le processus impliquait de pendre le criminel condamné suivi de l'engagement de son corps dans un gibet une cage métallique formée à la forme humaine et de le suspendre à un carrefour important ou près du lieu du crime. Cela a été fait sous les auspices de l'acte du meurtre de 1752 qui codifiait la pratique en Angleterre indiquant qu'elle était destinée à être une terreur supplémentaire et une marque particulière d'infamie. L'un des CA les plus notoires de gibet était celui de William Jobling. Jobling, un mineur impliqué dans la grève des mineurs de 1832 à Jarrow en Angleterre, a été reconnu coupable de meurtre et gibeté sur le Jarrow's Lake. Son corps, enfermé dans une cage de fer et hissé au sommet d'un poteau de gibet, servait de rappel glaçant des conséquences de défier la loi. Le gibet de Jobling est devenu un symbole des mesures sévères employées par les autorités pour réprimer la dissidence et maintenir l'ordre social pendant une période de troubles et de changements généralisés. Le choix de l'emplacement pour le gibet était stratégique, conçu pour maximiser la visibilité du spectacle et par extension son effet dissuasif. Les carrefours, étant des lieux de fort trafic, étaient préférés, tout comme les sites proches du lieu où le crime avait été commis. Cela assurait que le message, le sort attendant ceux qui enfreignirent la loi, était délivré à un public aussi large que possible, gravant le souvenir du spectacle dans la conscience communautaire. L'impact psychologique du gibet sur le public était profond. L'affichage de corps en décomposition, laissé à se balancer dans l'air jusqu'à ce lieu qu'il tombe en morceaux, était une représentation visuelle frappante du pouvoir de l'État sur la vie et la mort. Il était destiné à instiller la peur, non seulement de la punition, mais aussi de l'ostracisation sociale. Le criminel, dans la mort, devenait une leçon objective dans les conséquences de la transgression, une manifestation physique des limites de la société. Samuel Johnson, réfléchissant sur l'efficacité des exécutions publiques, remarquait « Les exécutions sont destinées à attirer les spectateurs. Si elles n'attirent pas de spectateurs, elles ne remplissent pas leur objectif. » Pourtant, l'efficacité du gibet comme moyen de dissuasion reste un sujet de débat historique. Bien qu'il ait incontestablement laissé une marque indélébile sur la psyché publique, sa capacité à prévenir le crime est moins évidente. Certains observateurs contemporains ont noté que ces spectacles macabres pourraient avoir eu l'effet opposé, désensibilisant le public à la violence et à la brutalité ou pire, transformant les criminels en martyrs aux yeux de ceux qui se sentaient opprimés par le même système qui sanctionnaient de telles punitions. La pratique du gibet a progressivement perdu de sa faveur au XIXe siècle, à mesure que les attitudes sociétales envers la punition et la réhabilitation commençaient à changer. Le chaos de James Cook en 1832, qui a été gibeté près de Leicester pour le meurtre de son créancier, marque l'une des dernières instances du gibet en Angleterre. L'indignation publique et le malaise généré par le gibet de Cook ont contribué au mouvement croissant contre la pratique menant à son abolition en Angleterre par l'acte d'anatomie de 1832 et au déclin éventuel des spectacles d'exécution publique. Écho de la lame, les dernières demeures de l'ombre de la guillotine. Dans la tempête de la Révolution française, un nouveau spectre s'éleva sur la France, sa lame brillant de la promesse de l'égalité mais tachée du sang des condamnés. La guillotine, une machine conçue pour l'exécution rapide et égalitaire de la justice, devint un symbole des jours les plus sombres de la Révolution. À mesure qu'elles tombaient, têtes et corps étaient séparés, non seulement de la vie mais de la dignité de la mort, laissant derrière elles un sillage de questions sur les destins qui leur étaient advenus après leur décès. Le 21 janvier 1793, Louis XVI, autrefois souverain régnant de France, fut escorté à la place de la Révolution, maintenant place de la Concorde, à Paris, où il fit face à la guillotine. Seuse dernier moment furent marqués par un discours interrompu par les roulements de tambours alors que la lame descendait, tranchant ses liens avec le monde. Le corps et la tête du roi, comme ceux de nombreux guillotinés, furent initialement enterrés dans des tombes anonymes au cimetière de la Madeleine, une fin humble pour un monarque. En 1815, lors de la restauration bourbonienne, ces restes furent exhumés et relocalisés à la Basilique de Saint-Denis, le site d'inhumation traditionnelle des rois français, lors d'une cérémonie qui cherchait à réconcilier la nation fracturée avec son passé royal. Marie-Antoinette suivit son mari à la guillotine le 16 octobre 1793. Son dernier voyage à travers Paris fut marqué par le mépris de la foule, loin de l'adulation qu'il avait autrefois accueillie. Comme Louis, ces restes furent discrètement enterrés au cimetière de la Madeleine. Ce n'est qu'au XIXe siècle que ces restes, eux aussi, furent déplacés à Saint-Denis, réunissant la reine déchue avec sa famille dans la mort, sinon dans la dignité de leur dernier moment. Ce eux-dernier mot, pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès, adressé au bourreau pour un léger faux pas, résonnant de la dignité avec laquelle elle a fait face à son destin. Le sort des victimes moins nobles de la guillotine variait considérablement. Beaucoup furent enterrés dans des fosses communes, leur corps jeté sans cérémonie et recouvert de chaux pour accélérer la décomposition. Le cimetière des Errancies, maintenant perdu sous les rues modernes de Paris, servit de tels sites d'inhumations de masse où des figures comme Georges Danton et Camille Desmoulins furent enterrés. Ce stombe n'était pas marqué, leurs emplacements souvent oubliés, comme pour effacer la mémoire des excès de la Révolution. Parmi les anecdotes qui ponctuent la terreur, l'histoire de la jeune et défiance Charlotte Corday se distingue. Corday, qui a assassiné le journaliste radical Jean-Paul Marat, fit face à la guillotine avec un courage stoïque le 17 juillet 1793. Son exécution, comme beaucoup d'autres, fut une affaire publique, attirant des foules avides de spectacles. Pourtant, son calme et la justesse de sa cause ont laissé une marque indélébile sur la conscience publique, soulignant les complexités et les contradictions de la Révolution. L'impact culturel de ces exécutions publiques ne peut être sous-estimé. Elles étaient conçues comme des leçons morales, des spectacles du pouvoir de l'État sur la vie et la mort, assistés par des foules de Parisiens qui se rassemblaient pour assister au dernier moment des condamnés. Pourtant, la guillotine a également inspiré une fascination macabre, donnant naissance à des chansons, des pamphlets et même des jouets à l'image de l'appareil infâme. Cette consommation publique de la mort reflétait une société aux prises avec sa propre identité au milieu des bouleversements de la Révolution. Les anecdotes de ces temps brouillent souvent la ligne entre l'horreur et l'humanité. On dit que l'exécution de Louis XVI fut accueillie par un silence stupéfait, un souffle collectif retenu par une nation au moment où la vie de son roi fut abrégée. En contraste, l'exécution de Robespierre, blessée et brisée, fut accueillie avec des huées et des célébrations, un indicateur sombre de sa chute de la grâce révolutionnaire. Cette fascination publique pour la mort de cette période est encapsulée dans les mots de Mme Tussaud, qui fut chargée de faire des masques mortuaires des exécutés. Elle a dit « J'ai vu tomber dans le panier les têtes de tous les amis que j'avais au monde. C'est une sorte de miracle que je sois encore en vie. » Mme Roland, une figure politique et une autre victime de la guillotine, s'est exclamée célèbrement « Ô liberté, que de crimes on commette en ton nom » avant son exécution le 8 novembre 1793. S.E.S.Maux encapsule l'ironie tragique de la révolution, une quête de liberté qui s'est transformée en un cycle de violence et de rétribution. Trace de chagrin, le voyage du train funéraire de Lincoln est au-delà. Dans les annales de l'histoire, peu d'événements ont capturé le deuil collectif d'une nation tout comme l'assassinat d'Abraham Lincoln le 14 avril 1865. Dans les jours qui ont suivi, une nation déjà épuisée par la guerre civile se trouva plongée dans le deuil. La décision de transporter le corps de Lincoln de Washington, D.C. à son dernier repos à Springfield, dans l'Illinois, par un train funéraire, marqua non seulement le chagrin de la nation, mais souligna également le rôle pivot des chemins de fer dans les pratiques culturelles et mémorielles de l'époque. Le train funéraire de Lincoln entama son voyage solennel le 21 avril 1865, transformant les voies qu'il traversait en rubans de deuil qui s'étiraient à travers le cœur de l'Amérique. Cet événement sans précédent vit des milliers d'Américains alignés le long des voies, des villes et des villages drapés de noirs et des gens rendant hommage dans un déversement collectif de chagrin. Le train, orné de crêpes noires et de portraits du président défunt, devint un monument mobile, une expression tangible du chagrin de la nation. Le trajet du train funéraire fut minutieusement planifié, couvrant approximativement 2656 kilomètres et passant par 180 villes à travers sept états. Lors d'arrêts importants comme Philadelphie, New York et Chicago, le corps de Lincoln fut sorti du train et placé dans des capitales d'État ou des mairies, permettant à des centaines de milliers de personnes en deuil de rendre hommage. Ce fut un exploit logistique, sans précédent pour son époque, exploitant la capacité des chemins de fer à unir les parties disparates d'une nation fracturée dans le deuil. Le train funéraire de Lincoln n'était pas simplement un moyen de transport. Il était un site mobile de deuil et de commémoration, symbolisant la profondeur de la perte de la nation. Il reflétait également le rôle émergent des chemins de fer dans la vie américaine, non seulement comme moteur du commerce et connecteur de communautés éloignées, mais comme porteur de mémoire et d'émotions collectives. L'image du train, serpentant à travers le paysage américain, apportait la réalité de la mort de Lincoln au cœur de la nation, rendant le deuil à la fois personnel et partagé. Notamment, le train funéraire de Lincoln transportait également le corps de Willie Lincoln, le jeune fils du président décédé à la Maison-Blanche trois ans plus tôt. Son corps fut exhumé et placé à bord du train pour être réinhumé avec son père à Springfield, ajoutant une couche de tragédie personnelle au deuil public. Le voyage lui-même fut rempli de moments poignants et de scènes vives qui se sont gravées dans le tissu de l'histoire américaine. À Baltimore, une ville aux loyautés divisées pendant la guerre civile, une foule immense se rassembla en silence, leur présence un puissant témoignage de l'héritage d'unité de Lincoln. À Harrisburg, en Pennsylvanie, malgré une pluie torrentielle, des milliers de personnes se tenaient dans la boue pendant des heures, attendant une chance de voir le cercueil du président. 16 scènes d'unité solennelle et de respect soulignaient le rôle du train dans la facilitation d'un espace partagé pour le deuil public. Une citation du New York Herald, datée du 25 avril 1865, reflète l'état d'esprit de la nation. Aucun événement n'a jamais profondément ému l'âme de la nation comme la mort d'Abraham Lincoln. Le train funéraire a non seulement souligné l'importance des chemins de fer dans la vie américaine, mais a également démontré leur capacité à unifier une nation à travers de vastes distances. Dans les années qui ont suivi, les trains funéraires sont devenus une tradition révérée pour commémorer les figures distinguées, une pratique qui s'est poursuivie au XXe siècle avec les trains funéraires des présidents Franklin D. Roosevelt et Dwight D. Eisenhower parmi d'autres. Pourtant, aucun n'a capturé l'imagination ou le cœur de la nation tout à fait comme celui de Lincoln. Alors que nous explorons les échos du passé, explorant les manières variées et profondes dont l'humanité a honoré les défunts, des gladiateurs valeureux de la Rome antique à la photographie post-mortem poignante de l'ère victorienne, nous sommes rappelés de la relation toujours évolutive entre les vivants et les défunts. Et alors que nous disons au revoir au récit de ceux qui nous ont précédés, rappelons-nous les mots du philosophe romain Sénèque, le jour que nous craignons comme notre dernier n'est que l'anniversaire de l'éternité. C'est dans la réflexion sur la mort que la vie trouve son sens le plus profond et dans l'honneur de ceux que nous avons perdus que nous trouvons nos connexions les plus profondes avec notre passé, nos cultures et l'expérience humaine elle-même. Merci de nous avoir rejoint dans ce voyage à travers les annales de l'histoire explorant les adieux finaux de ceux qui ont laissé leur marque sur le monde. Jusqu'à la prochaine fois puissions-nous tous continuer à chérir les histoires qui nous unissent à travers le temps et l'espace dans la vie et dans la mort. de l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada